Et du coup, puisqu'on est au niveau des investissements, vous savez qu'il y a la crypto-monnaie qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez d'investir à la crypto-monnaie ? Je dis à tout le monde, lorsqu'on te prend de l'argent et qu'on te promet des intérêts qui dépassent les intérêts des banques normales, commence à te poser des questions. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci. Et du coup, puisqu'on est au niveau des investissements, il y a la crypto-monnaie qui a un peu le vent en poupe en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez d'investir à la crypto-monnaie ? Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous savez, peut-être qu'un jour, on va faire une émission sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une activité des riches. La crypto-monnaie n'est pas une activité pour devenir riche. Maintenant, les gens ont fabriqué des systèmes à partir de cela. C'est comme par exemple, on prend le trading, on fabrique des systèmes, on dit oui, on va devenir riche. Mais non, la crypto-monnaie à la base n'a pas été créée par quelqu'un pour devenir riche. Ils l'appelaient la monnaie des pauvres. À la base, Satoshi Nakamoto a dit que c'est la monnaie des pauvres. Alors aujourd'hui, on dit que c'est ça qui rend riche. Bon, il a créé sa chose. On ne sait pas qui est la personne qui a créé. En tout cas, moi, personnellement, je n'orienterai pas quelqu'un là-bas. S'il veut y aller, qu'il y aille. S'il trouve du bonheur, c'est tant mieux. Mais je dis ce que moi je pense. Je ne peux pas engager 100 000 euros, 200 000 euros dans une activité. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser si ça capote. Je ne sais pas vraiment. Non. On dit qu'on a créé une monnaie. Sur la base de la blockchain, l'échange de déformation A2B, sans passer par des banques centrales. Sans passer par des intermédiaires. Bon, et là, tu ne paies pas d'intérêt, tu ne paies pas de frais, tu ne paies pas de taxes. Moi, personnellement, je sais d'où ça vient. Je n'aime pas en parler parce que c'est des problèmes d'un autre niveau. Voilà. Parce que les gens se sont levés contre les banquiers du monde. Parce que c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont les banquiers en horreur. Bon, des gens se sont levés contre les banquiers. Des gens voulaient que leur capitaux n'ait pas de traçabilité. Qu'ils puissent faire passer leur argent sans qu'on puisse les surveiller. Bon, la crypto-monnaie, à la base, c'était ça. Et ils disent que ceux qui avaient investi dans cette crypto-monnaie, qui valait 0, je ne sais combien, au bout de quelques années, ça a pris du volume. Et ils disent qu'ils sont devenus riches. Bon, moi, je vois, on t'a dit, tu as combien de bitcoins, machin, machin. Bon, et en bas, on doit te mettre la valeur. N'est-ce pas ? Si on te dit que ça vaut 0 francs, tu dis quoi ? Il y en a, aujourd'hui, chacun crée sa crypto-monnaie. Ils te disent, bon, moi, ma crypto-monnaie, ça vaut 15 000 ou ça vaut 20 000. Ils prennent l'argent. Au bout d'un moment, ils te disent, bon, pour telle, telle, telle raison, ma monnaie-là, elle vaut maintenant 1 dollar, ou bien elle vaut 0,0, machin. Tu fais quoi ? Tu as tout perdu ? Tu peux aller où ? C'est légal. Donc, moi, en tout cas, je n'orienterai pas quelqu'un là-bas. Mais si quelqu'un dit que ça donne l'argent, qu'il y aille. S'il gagne, c'est tant mieux. Mais ça ne fait pas partie vraiment de mes conseils. Voilà. Je ne dis pas, c'est mauvais. Parce que quand vous dites, c'est mauvais, ceux qui sont dedans, c'est comme s'ils vont vous manger. Voilà. Mais je comprends leur problème. Il y en a qui ont investi dedans. Et ils veulent parrainer des gens pour pouvoir attraper leur mise. Donc, quand tu es en train de dévoiler les bonnes côtés, ça leur fait mal. Ils t'insultent et se disent, bon, donc, je ne suis pas dedans. Moi, je dis à tout le monde, lorsqu'on te prend de l'argent et qu'on te promet des intérêts qui dépassent les intérêts des banques normales, commence à te poser question. On te dit que tu prends quelque chose, que demain, ça va. Moi, j'ai vu la crypto-monnaie comme une monnaie d'échange, un moyen d'échange. Il y a des gens qui disent qu'ils acceptent de vendre leurs objets en crypto-monnaie. Il y a des gens aussi qui acceptent d'acheter en crypto-monnaie. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Peut-être que mon intelligence est trop petite. Quand tu viennes, me dis, voilà une monnaie qui va me rendre riche. Et toi, tu prends moi mon CFA qui ne va pas rendre riche. Pourquoi alors ? Pourquoi toi, tu prends mon CFA qui ne vaut rien et tu vas me donner une crypto-monnaie qui rend riche ? Pourquoi toi, tu ne gardes pas pour devenir riche ? Moi, c'est toutes ces questions qui font que je ne veux pas rentrer dans ça. Il y a des gens qui ont une intelligence vraiment très développée qui arrivent à embarquer les gens dans des choses. Mais nous savons que tout tourne autour du ponzisme. Les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais l'expérience est là. Ponzi l'a fait en 1929. Madoff l'a fait dans les années 2018. Jérôme Kerviel, dans le trading, l'a fait. Donc, ça continue. Les gens ne font que changer de paradigme. Mais c'est toujours, comment on appelle, de forme. Mais c'est le même paradigme, c'est le même ponzisme. Je n'encouragerai pas quelqu'un dedans. Ça ne fait pas partie de mes conseils. Quelqu'un ne peut pas tout conseiller. Ça ne fait pas partie de mes conseils. Je n'en ferai pas et je ne le conseillerai pas. J'ai mes enfants au Canada, je leur ai dit je ne veux pas entendre que vous êtes rentré dans le crypto-monnaie. Il y a mieux à faire avec ton argent. Selon moi, il y a mieux à faire. Tout ce que j'ai dit là, tu peux le faire sans perdre. Tu peux le faire patiemment. Tu peux faire profiter tes enfants. Alors, je ne vois pas pourquoi prendre des risques d'intérêts faramineux, des illusions qu'on te vend et demain tu pleures. Et tu ne sais même pas à qui t'adresser. C'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.